C'est un soir de décembre, et ça commence par une lettre. Une lettre retrouvée entre deux pages, comme épargnée par le temps, protégée par son auteur devenu fantôme. Et cette fois, l'auteur est aussi destinataire. À ouvrir quand je serai adulte. Mais qu'est-ce qu'un enfant peut dire ? Et suis-je adulte pour répondre ? On dit que la nuit porte conseil, alors faisons confiance à la lune. Ce soir, je m'en vais tout te dire. À l'heure où la ville dort, où les gens ne s'en vont plus, je suis là, seul, égaré, et j'attends ta réponse. Alors quoi de mieux que les balades en trame pour se poser des questions ? Des tas de questions, et pour commencer, celle-ci. Qu'avais-tu ? Jeune Arthur a envie au monde des adultes. J'en ai aucun souvenir. Et c'est justement ça qui m'angoisse. Une violente lâcheté, une peur de découvrir non pas des mots, mais le documentaire sur la société qui trompe l'enfance. Qui la manipule. Qui rend utopique le monde des grands, le monde des adultes. On ne veut pas faire tout ce qu'on veut et que... on est petit. On a des contraintes. Pour moi, du coup, c'est mieux d'être un adulte. J'ai l'impression d'être moins libre. Là. On ne veut pas faire tout pour moi non plus. Ouais, il me tarde d'être adulte. Sous-titrage ST' 501. On a des contraintes. Lorsqu'il est question d'âge, il y a le visible et l'invisible Si tu te focalises sur le visible, alors là oui je suis adulte Pourtant je continue de pisser depuis la fenêtre Comme si j'avais peur Peur d'enfiler le costume de grand Peur de ne plus pouvoir rêver Rêver d'une bête de vie Il est tard, mais je ne veux pas dormir ce soir Envie de passer une nuit blanche Retrouver l'auteur des départs en vacances En pleine nuit sur les quais Pas envie de me forcer Pas envie de rentrer dans le moule Demain, c'est dimanche Après-demain, c'est dimanche Tous les jours c'est dimanche Allez, on reprend les vieilles habitudes Que me reste-t-il de l'enfance Traverser quand c'est rouge Et ne pas prendre le trottoir d'en face quand on me le demande Alors c'est vrai, ça semble compliqué de correspondre entre nos deux mondes Mais je vais quand même répondre à ta lettre Cher Arthur de 10 ans Cette lettre, je ne l'ouvrirai pas ce soir Je ne veux pas vieillir ce soir Ce soir, je veux déclencher un feu Regarder une flamme ne jamais s'éteindre Mais épargner une clope En fait, je crois que c'est ça Je crois que c'est ce même feu qui consomme la jeunesse Mais devrait la faire survivre en grandissant Un feu qu'on ne devrait jamais perdre Et sur lequel on devrait souffler chaque jour D'un vent d'espoir et d'un vent d'action Pour ne jamais devenir adulte Pour ne pas devenir vieux Et ce n'est pas une question d'âge Pour ne pas renoncer, ne pas désespérer Un feu de questions et de doutes Qui nous pousse vers l'avant Et à sauver ce qu'il nous faut sauver de nos jeux De nos rires, de nos histoires Petites et grandes En fait, le monde a été détruit par un démon Et à tous les 100 ans, le démon ressuscite Et moi, je suis le chevalier qui doit rester auprès de la princesse Enfin, c'était le chevalier il y a 100 ans La princesse, elle a réussi à sceller le démon Et moi, je suis mort Ils m'ont mis dans un sanctuaire pour que je revive Et ça a mis un siècle Et là, il faut que je me prépare Avant qu'il revienne le démon